Et donc ce terme « captif » pour moi symbolise en même temps la captivité d'esclaves, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, enfin universels, et en même temps la captivité intellectuelle, mentale, physique, physiologique, puisque aujourd'hui actuellement, on a tous quelque chose en soi qui est soit captivant ou soit emprisonné à l'intérieur de nous-mêmes. Bonjour, je suis Nel Kib, artiste, peinte et sculpteur, et aujourd'hui je présente ma première exposition qui est « Captif libre » et bien sûr pour « Au pain d'eau », c'est parti ! Eh bien, mon parcours est assez divers et varié. Pour commencer, je suis issu de l'École des Beaux-Arts de Paris, donc le diplôme des Beaux-Arts de Paris. Après cela, j'ai fait la décoration de l'intérieur de des beaux maisons comme l'Hôtel Crayon, le Grand Vifo ou soit travailler pour l'Hôtel Concorda Fayette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été professeur d'art plastique. Je voulais donner, léguer mon savoir aux collégiens, donc c'est ce qui s'est fait. Donc à l'Éducation nationale, j'étais professeur. Par la suite, j'étais pilote d'avion, artiste peinte et sculpteur et qui manipule la photographie, la vidéo. Donc j'ai fait un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes en corner, ensuite qui a gagné un premier prix de la réalisation à Nice. Et la musique aussi, je touche à pas mal de choses. En fait, je suis un artiste pluridisciplinaire et je me plais dans ce monde. L'histoire de cette exposition, elle est assez sombre à la base, puisque j'ai commencé par étudier tout ce qui était l'esclavage humain et je me suis intéressé sur la traite négrière. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir donner naissance à cette exposition. Étant donné que les formes et les propos et les actions menées par le colonisateur étaient assez dures, à l'époque, je ne pouvais pas travailler à ce sujet parce que moi-même, j'avais une violence qui était intérieure et je me disais que non, c'est trop dur pour moi en fait. À chaque fois que je lisais des livres ou que je regardais des films, je n'arrivais pas en fréquent à faire face. Le temps a passé, j'ai mûri, j'ai réfléchi. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt à travailler sur le thème avec une légèreté, mais toujours en regardant le thème avec une légèreté. et j'ai essayé de dépasser ce cap en fait, de la dureté des mots, des paroles, des images qu'on peut voir dans les magazines, dans les reportages. Et ensuite, ce que j'ai fait, je me suis posé un soir. J'ai regardé une petite statuette que j'avais faite et je me suis dit, tiens, tu vas rechercher à travers ça, tu vas rechercher aussi ton identité. Qui es-tu ? Tu viens d'Afrique, tu es en Europe, tu vas étudier l'école des beaux-arts, tu es les peintres et ainsi de suite, mais toi, où tu te situes ? Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Donc, la traite des grières m'a apporté en fréquence cette belle exposition qu'on peut voir activement. Et donc, ce terme « captif », pour moi, symbolise en même temps la captivité d'esclaves, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, enfin, universels, et en même temps la captivité intellectuelle, mentale, physique, physiologique, puisque aujourd'hui, actuellement, on a tous quelque chose en soi qui est soit captivant ou soit emprisonné à l'intérieur de nous-mêmes. Et on doit tout le temps trouver cette étincelle pour aller vers la liberté. Et moi, en exprimant avec des couleurs et des matériaux et des postures différentes, me permet justement de donner à chacun une identité personnelle. L'œuvre majeure qui a donné naissance à cette exposition est ce buste, ce colosse que j'appelle. Je suis parti de ce colosse en travaillant d'abord en terre. Une fois que la terre, elle est faite, j'ai fait un tirage, un premier tirage en plâtre. Et ensuite, le deuxième à tirer, c'est celui-ci qui est là, avec une couleur un peu terne, légèrement, mais rappelant le premier. Le troisième tirage a été ce colosse, avec une expression qui est totalement différente, qui sourit un petit peu de sa captivité, mais le fait qu'il soit exposé, en fait, ça lui donne une liberté. C'est pour ça que ce visage est un petit peu souri, avec un petit sourire, légèrement narquois. Et il n'a pas d'expression, on peut voir son visage qui est un peu déformé par la dureté du mode du travail, des mots, de la pensée aussi. Et il a un côté bronze, parce que le bronze représente aussi un matériau qui est assez dur en même temps. Ensuite, il y a ce tirage, il est en souffrance en même temps. Il a une couleur qui est presque de la... qui s'émane, mais il y a des couleurs de sang qui sont affichantes sur son corps, qui représentent tout simplement affichantes, là, il ne faut pas chercher plus loin. C'est la souffrance, la torture et tout ce qu'ils ont enduré, en fait. Et tout ce que nous, on endure, si on se transpose à aujourd'hui, personnellement, on a aussi en fréquence nos carons, nos lacunes et puis nos souffrances aussi. On ne peut pas l'exprimer, des fois, on a du mal à l'exprimer, des fois, ça ne sort pas avec des couleurs de sang, mais intérieurement, émotionnellement, on est atteint. Le dernier tirage à avoir été fait, c'est celui-là. Donc celui-là, pourquoi il est coupé là comme ça, c'est simple, parce que d'une part, je trouvais qu'il avait une beauté dans son moule, parce que j'imaginais son moule sans fréquente, sans donner une expression. On pourrait prendre un petit peu les... qu'on appelle ça les... les pharens, quand ils sont un petit peu embaumés, donc ils n'ont pas d'expression, on leur a un masque, ainsi de suite. Donc moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus fort. Donc je l'ai orné de feuilles d'or 23 carats, entièrement, pour donner cette valeur humaine, que ce soit femme ou homme ou animal, mais on a tous une valeur proprement. Elle est à l'intérieur, elle ne se voit pas. Là, je voulais la voir, je voulais vous la marquer parce que ces personnes-là ont été prises pour leur force, ténacité, au travail. Ils avaient de la valeur, parce qu'elles étaient considérées comme des marchandises. Cette valeur-là, il faut qu'elle soit marquée. Donc moi, je l'ai marquée avec la couleur, enfin avec les feuilles d'or. Et l'or, c'est un matériel, c'est une valeur qui ne se déstabilise jamais dans le marché, aujourd'hui. Et ensuite, cette fissure-là, qui est aussi grande, aussi petite et peut s'élargir, démontre que les fissures ne se referment jamais. Les cicatrices sont toujours et restent, en fait, des siècles, des siècles, des siècles. Et celui-ci a beaucoup de cicatrices, là, ici, sur le visage, là, au niveau de l'abdomen. Donc de sa souffrance, de tout ce qu'elle a pu faire, de tout ce qu'elle a pu mémoriser, qu'il a pu voir, puisqu'il a aussi une famille à nourrir, soit il était bien dans son élément. Mais le fait qu'il soit arraché comme ça, sur sa propre terre et amené sur d'autres continents, d'autres, oui, d'autres continents, ben, ça craint une souffrance en même temps. C'est déchirulé, il faut la... Elle ne peut pas être réparée. Toutes ces sculptures qui ont été faites, elles ont été faites, quelque part, avec une âme. Et donc elles sont uniques. Même si elles sortent d'un même moule, mais elles sont uniques parce qu'il y a une émotion, à chaque fois que je travaille, j'ai mis une émotion aussi une histoire. Et l'histoire, elle est beaucoup plus importante, en fait. On oublie souvent la position de la femme, dans le monde entier, quand même. Mais pour moi, en fait, la femme, elle est importante. La femme est une mère ou en tout, est une soeur, est une cousine, c'est l'amante, c'est la maîtresse, c'est beaucoup de choses. Et la femme, elle porte le monde aujourd'hui. Comme on dit toujours, quand il y a un grand président, soit un grand monsieur, il y a toujours une femme derrière. Et c'est elle qui porte, en fait, l'ensemble. La femme, elle donne naissance aux enfants, elle éduque les enfants. C'est elle qui a la charge. Et on a tendance à oublier son rôle. Moi, je voulais le rendre aussi hommage, puisque les femmes aussi étaient prises dans tout ce qui était esclavagiste, avec les colosses, avec tout le monde, toute la population, même les enfants. Et aujourd'hui, pour moi, la femme, elle porte le monde. Elle, elle porte l'Afrique. Elle, elle porte un monde qui est un monde imaginaire, mais qui est mon monde à moi. Mais je voulais rendre hommage à cette femme, qui aujourd'hui, qui est toujours présente. Sans la femme, on ne peut rien, on ne peut rien faire. Elle décide, elle est très forte. Elle absorbe tout, en fait, dans ce monde. Elle arrive, en fait, quand elle a distillé. Et donc, toute cette installation, qui regroupe autour d'elle, moi, elle me permet de pouvoir aussi me dire, tiens, mais ça fait penser à ma mère quand elle était là, quand elle se battait pour peu de choses et que nous faisait vivre. Elle était forte. Et donc, du coup, je voulais lui rendre aussi hommage, aussi, quelque part. Et donc, vous, quand vous venez voir cette évolution, certainement, vous allez penser à ce que je viens de dire, soit à vos soeurs, à votre mère, soit à votre femme. Mais on est toujours hommage à la femme, parce que c'est elle, pour moi, fréquente, qui porte le monde et qui portera le monde. Le message global que j'ai voulu me faire passer, c'est... Alors, il y en a plusieurs. On reprend deux. Le premier, c'est d'abord travailler sur l'esclavage. Ce message-là, j'ai voulu me faire passer auprès des enfants, auprès des adultes, auprès de moi-même-même, pour me conforter, pour me dire, mais oui, c'est un sujet que tu peux travailler, que tu peux ouvrir fréquente au monde, en fait. Sans pourtant qu'il soit violent dans les mots, dans les propos. Aujourd'hui encore, peut-être que tout à l'heure, je lui ai dit que j'ai passé une autre étape, mais en fait, non, c'est pas vrai, c'est un peu se mentir. Aujourd'hui, si je regarde encore certains documents, je vais être encore maturisé, en fait, ça va me heurter. Parce que digérer ce qui s'est passé, il faut du temps. Ça ne peut pas venir en une semaine, en un mois, en un an, en deux ans. Il faut du temps. Parce qu'un siècle, en fait, pour digérer tout ça, personnellement. Et donc, le message que je voulais passer par rapport à cette exposition, venez voir ce que je sais faire par rapport à ce sujet que tout le monde connaît, que tout le monde a du mal à regarder les choses en face. Moi, je vous le donne avec, en mettant un plus, quelque chose de joli, en fait. Quand on rentre dans cette exposition, on se dit, waouh, on ne pense plus au thème, en fait. On dit, waouh, on voit des choses qui sont totalement différentes, mais qui fonctionnent ensemble, en fait. Pour moi, j'appelle ça l'universalité en fréquence des rapports, du partage. Ça fonctionne ensemble. Et donc, là, on voit, on dit, waouh, c'est génial, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, on rentre dans un univers et on va essayer de comprendre, en fait. Une fois qu'on a compris, on dit, mais c'est génial, mais on va partager. Et ce que je veux, moi, c'est tout le monde, c'est de partager, en fait. L'esclavage moderne existe toujours, mais faisons en sorte que ça ne soit plus. Plus à petit, on met un travail de mémoire pour qu'on puisse dire, arrêtons ci, arrêtons ça, arrêtons d'exploiter un tel, arrêtons d'avoir un, qu'on appelle ça, de ne pas respecter l'autre. Il faut un respect pour pouvoir commencer à nous entendre, à nous comprendre. Si on n'a pas ce respect-là, quelque part, on va vers la guerre, on va vers la politesse, on va vers beaucoup de choses, en fait. Et moi, ce message-là, vous voulez vraiment le marquer sur est-ce qu'on est, puisque le thème, c'est captif, libre, point d'exclamation. Est-ce que je suis libre ? Une fois, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est rentré qui a fait son tour, il m'a dit, est-ce que vous êtes libre maintenant ? Moi, j'ai répondu tout simplement que oui, je suis libre. J'ai fait mon sujet, j'en sors heureux parce que justement, vous venez de voir ce sujet-là. Quelque part, ça me conforte. Je suis libre d'avoir exposé, de m'être ouvert au monde, en fait.